Six mois supplémentaires pour désigner le nouveau président de la commission de l'Union africaine. La succession de Dlamini Zouma se jouera donc en 2017 à Agis Abeba. C'est la grande information du 27e sommet de l'Union africaine. Après l'élection de ce 18 juillet 2016 à Kigali au Rwanda, aucun des trois candidats en lice n'a pu obtenir la majorité des deux tiers du vote. La candidate de l'Afrique australe, la boswanaise Belonomi Vinson Moktoy, est arrivée en tête du scrutin après le 7e tour, suivi de l'Equato-Guiné Agapito Mba Mokui et de l'Ougandaise Spécio Zawendira Kaziboué. Un report diversement apprécié dans le milieu politique. Je ne sais pas si le problème a été celui des candidatures, qu'est-ce qu'on devra faire, mais je dis que ça devient recurrent. En 2012, nous avons vécu la même situation et maintenant en 2016 c'est la même situation. Il y a lieu d'approfondir le débat pour savoir quelle est la meilleure solution à prendre. Je pense que toutes les conditions n'étaient pas réunies et les chefs d'Etat ont été bien inspirés de se donner un délai supplémentaire de six mois pour organiser cette élection. L'institution sera dirigée par une équipe intérimaire sous la conduite de Mme Zouma pour six mois jusqu'à la tenue des prochaines élections. Une occasion pour la recevabilité de d'autres candidats pour une compétition plus ouverte et dynamique. On a décidé aussi qu'il y a l'ouverture de tout le processus électoral. Ça veut dire que d'autres candidatures peuvent être présentées par d'autres États jusqu'à janvier. Le 28e sommet de l'Union africaine aura lieu en janvier 2017 à Addis Abeba, en Éthiopie, avec un accent particulier sur la jeunesse. Outre l'élection à la présidence de la commission, les huit commissaires de la dite institution seront connus au cours de ce sommet.